Béninois, mes frères, Béninoises, mes sœurs, Je m'en voudrais à l'occasion de cette seconde adresse. De ne pas vous réitérer mes exhortations quant au maintien du niveau de vigilance par rapport au coronavirus qui continue d'être une réelle menace pour l'humanité. Nonobstant, la tendance vestiaire de la cour au niveau des pays les plus touchés, les experts prédisent des jours pas trop joyeux pour l'Afrique. Évidemment, ce sont des prédictions d'espérés et non des prédictions de Dieu. Mais il est évident que le devoir qui nous incombe, c'est de continuer à considérer que la pandémie est réelle, qu'elle existe, et que nous pouvons lui échapper en continuant d'observer les gestes barrières. Béninoises et Béninoises, chers compatriotes, Je voudrais consacrer ma présente adresse au partage de quelques éléments sur la gouvernance de notre pays avec vous. Qu'il vous souvienne que le 13 mars 2017, lorsque je faisais ma première sortie, après mon départ de mes fonctions officielles, je vous avais dit qu'il était trop tôt de commencer par juger les actions d'un régime qui venait de s'installer un an à peine. Mais quatre ans après, ces éléments objectifs existent pour pouvoir apporter une appréciation critique. Je me fais donc le devoir, par ce canal, d'échanger avec vous. Mon appréciation sera une appréciation d'un citoyen qui a certainement, plus que vous, qui êtes aujourd'hui dans cette prison à ciel ouvert, qui a devenu notre cher et beau pays, la possibilité de pouvoir faire les évaluations d'un certain nombre de facteurs touchant à la gouvernance de notre pays. Et qu'est-ce que cela pourrait vous inspirer pour recréer ce bénin de fierté pour lequel nous avons toujours nourri notre fierté d'appartenance depuis bientôt 30 ans ? Mon appréciation portera sur un certain nombre de points essentiels. Le premier point est la démocratie. Cette démocratie qui était notre première richesse, qui nous faisait passer pour le modèle de la sous-région, de l'Afrique et même du monde, est devenue aujourd'hui un facteur gênant pour les dirigeants. C'est pourtant cette même démocratie qui les a générés. C'est cette même démocratie qui a offert à chacun d'eux, à commencer par le chef de l'État, d'avoir l'opportunité parmi ces millions de béninois de sa génération de pouvoir prendre le contrôle du secteur qu'est le coton. J'imagine mal le régime révolutionnaire lui donner la chance qu'il a eue au début des années 90 de prendre le contrôle de l'outil industriel du secteur cotonnier et de devenir aujourd'hui le maillard de ce secteur-là. C'est cette même démocratie qui a généré tous ceux qui l'entourent. C'est pourtant cette même démocratie qui trouve gênant et dont ils organisent de façon méthodique le deuil, à commencer par la révision sur fonds d'opacité et de mépris pour le peuple. Dans cette constitution et l'émanation, le Bénin dispose-t-il d'un État aujourd'hui ? La réponse, c'est non. Le Bénin en tant que pays n'existe plus que de non. Le Bénin en tant qu'État n'existe plus. La Conférence nationale de 1990 a donné lieu au démarrage de la construction d'un État par le président Nessefors Soglot. La construction de cet État s'est poursuivie par le général Mathieu Kérecou, qui l'a construit et consolidé pendant ses deux mandats. Kérecou partait en 2006 en laissant un véritable État. Boni Haï, ayant pris le relais en 2006, malgré quelques turbulences par moment, a réussi à rester dans les grandes lignes de cet État. Mais depuis 2016, le Bénin n'a plus d'État. En lieu et place de l'État, nous avons affaire à une véritable entreprise privée. L'administration, qui est le premier socle de l'État, est démantelée. Au profit d'agences privées, le chômage est devenu la chose la plus partagée. Et pas même de droit pour ceux qui sont mis au chômage. Dans l'administration, la hiérarchie, qui était le fondement du fonctionnement, est bafouée. Au sein de l'armée ou des hommes de rang, le caporo, qui sont grassement payés pour contrôler des généraux, des colonels, et former des cours sur des capitaines. Au sein de l'administration civile, vous avez dans des ambassades des simples collaborateurs qui gagnent plus que des ambassadeurs. La justice, dernier recours du citoyen. Notre justice républicaine a fait place à une milice judiciaire, taillée sur mesure pour renforcer la gouvernance privée de l'État. Au plan économique, la situation est plus que critique. Plusieurs fois déjà, s'est tirée la sonnette d'alarme. en indiquant clairement que le Bénin risque d'être en train de vivre une catastrophe économique. Et la situation risque de me donner raison. En effet, le régime auquel j'ai appartenu a laissé au 31 mars 2016 une économie avec une croissance robuste de 5,2% et un taux d'endettement de 41,50% pour ne prendre que ces deux indicateurs. Mais de 2016 jusqu'aujourd'hui, quelles sont les performances réelles de notre économie ? Seul Dieu peut le dire puisqu'aucune voie de contradiction, aucun moyen de contrôle, aucune publication officielle contestable n'est faite. Seul le son de cloche du gouvernement est entendu. Et toutes les tentatives de pouvoir challenger ce son de cloche se soldent par des convocations, par la criette. Beaucoup de Béninois en ont déjà fait les frais. Mais il y a quand même quelques indicateurs clés que des sachants peuvent apprécier pour voir que le Bénin n'est pas loin d'une catastrophe économique. Le premier indicateur, c'est par rapport à la croissance économique qui nous est annoncée. Plus de 7%. Depuis 2015, nous avons entamé le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Nous nous sommes également formellement engagés dans l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Cet désengagement international et régional consacre des désarmements tarifaires qui se sortent par un repli de la fiscalité de porte. La principale fiscalité devient dès lors la fiscalité intérieure qui est essentiellement basée sur la tasse sur la valeur ajoutée. La tasse sur la valeur ajoutée étant une résultante de la croissance économique ou passent les recettes résultant de la croissance sur la valeur ajoutée pour qu'avec un taux de croissance de 7%, le Bénin soit devenu une économie d'endettement. Au 31 décembre 2018, le taux d'endettement officiel du Bénin avoisinait déjà les 60%. Mais puisque le gouvernement veut embellir la fisonomie des indicateurs et continuer à s'endetter sur le marché, il a été initié une opération dite de rebasage. Il s'agit en clair de la remise en cause des bases de calcul des indicateurs nationaux. La conséquence, c'est la réduction à l'heure plus stricte niveau minimal de tous les indicateurs en 2016 considérés comme année de base. Dès lors, puisqu'on part d'un point minimal vers un point d'arrivée, il est évident que la différence devient plus grande. Ce qui est incontournable, c'est que le fait de repousser le signal du point de départ lors d'une course de relais après le démarrage de la course ne rapproche pas le point d'arrivée. Le gouvernement a beau réduire à minima les indicateurs pour prouver comparativement au point de départ que des bons qualitatifs ont été faits pour sustituir de bonnes performances, le gouvernement ne peut pas changer les réalités. La première réalité, c'est le recours régulier depuis quelques années à l'endettement. Si la croissance est bonne, c'est que conséquemment, les recettes intérieures doivent être bonnes aussi parce que la tâche leader, c'est la TVA qui est la principale source de revenus. Du 1er janvier à aujourd'hui, le gouvernement est déjà allé sur le marché régional cinq fois avec un montant totalisant les 238 milliards de fonds CFA. Et si les prévisions jusqu'en mai sont maintenues, le recours au marché financier régional portera l'endettement de l'État rien que pour cette seule année jusqu'en mai à près de 400 milliards de francs CFA. Dans l'hypothèse que cette tendance se maintiendrait jusqu'à la fin de l'année, on pourrait se retrouver à un montant avoisinant les 900 milliards comme recours au marché régional. Pendant ce temps, les prévisions de déficit budgétaire étaient seulement de 1,8 %. Prévision que, curieusement, le FMI prédit à 3,5 %, soit une dégradation du déficit budgétaire de 1,7 %, avec pour principale raison les dépenses de santé dû au coronavirus et la fermeture des frontières du Nigeria. Pourtant, il y a quelques mois, on nous a dit que la fermeture des frontières du Nigeria n'impacte l'économie que de 45 milliards de francs CFA. Loin du Bénin où je suis, je regarde l'actualité de très près. La principale question que je me pose, c'est les mesures qui sont prises en faveur des populations et qui justifieraient une dégradation du déficit budgétaire en conséquence. Dans beaucoup de pays de la sous-région, les foyers indigents reçoivent directement des transferts de fonds. Chez nous, il n'a même pas été possible de faire le confinement, qui était le moyen le plus populaire pour séconstruire le mal puisque c'est un mal qui a suppris tout le monde le temps de mettre en place la batterie de mesures pour gérer la crise dans la durée. La raison évoquée a été qu'il ne fallait pas confiner les gens au risque de les affamer. Je voudrais ici signaler que le Bénin a une économie essentiellement informelle et cette économie est prioritairement animée par les femmes. Et donc, s'il y a confinement, les femmes seraient les couches les plus touchées. Il y a donc un problème de cohérence à avoir dégagé sans état d'âme ces mêmes femmes des abords de voix sans penser à ce qu'ils vont manger et que ce soit au moment où leur vie est en jeu et qu'on leur demanderait de rester à la maison pour un mois, ne serait-ce qu'en mettant quelques petites mesures provenant de la performance économique que nous avons, de 500 milliards pour les accompagner, que ce soit en ce moment qu'on pense à ce qu'ils vont manger. Il y a évidemment là un problème de logique. Le recours au marché financier avec les résultats obtenus à chaque instant suscite également quelques questionnaires à analyser de près. le poids du Bénin dans les cinq mobilisations depuis le début de l'année va de 38% à 76%. Ça veut dire que dans les émissions de besoin de dette par le Bénin depuis le début de l'année, c'est également le Bénin qui participe majoritairement. La question que nous devons nous poser c'est quelle peut être l'explication objective qui puisse rendre le secteur financier béninois aujourd'hui plus liquide que le secteur financier de la Côte d'Ivoire par exemple. Évidemment, cela amène à d'autres réflexions plus approfondies. quels sont les opérateurs économiques qui alimentent cette liquidité sur le terrain ? Il y a lieu de postuler puisque la science ne commence toujours par des hypothèses quitte à ce qu'elle soit infirmée ou confirmée par la suite. Il y a lieu de postuler sérieusement une vaste opération de blanchiment de capitaux. L'avenir peut me démentir. L'autre indicateur qui prouve que le Bénin vit une catastrophe économique, c'est l'incapacité de l'État à faire face à un certain nombre d'obligations et le reflet des conditions de vie des populations depuis 2016. Pour illustrer l'incapacité de l'État, dans un monde actuel devenu un village planétaire dans lequel les différents pays du monde cherchent à renforcer leur présence et leur influence, nous avons récemment assisté à une révision de la carte diplomatique du pays ramenant le nombre de nos postes diplomatiques à 10 pour près de 200 pays, 189 précisément. Et pourtant, nous avons une économie supposée la plus performante de la sous-région. qu'est-ce que 10 ambassades peuvent faire en termes diplomatiques dans tout ce que nous avons comme pays dans le monde ? Et l'argument, c'est qu'il faut faire des économies pour l'État. Le deuxième indicateur qui concerne les conditions de vie des populations révèle des chiffres effrayants que je m'en vais partager avec vous. sur les fonctionnaires moyens. De 2016 jusqu'aujourd'hui, pour 67% des fonctionnaires moyens de l'administration, utiliser une voiture qui était une nécessité est devenue un luxe. Et seulement 26% des fonctionnaires moyens béninois arrivent à utiliser aujourd'hui leurs véhicules 7 jours sur 7. Les 74% sont retournés à leurs années d'étudiants, recourant plus fréquemment à leurs motos. Toujours sur cette cible de fonctionnaires moyens, 62% de ces fonctionnaires moyens ont déjà cédé 50% des biens qu'ils avaient acquis avant 2016. Mais pendant ce temps, seulement 0,1% de la population contrôle les 99,6% sont des richesses. Béninois, mes frères, Béninoises, mes sœurs, engagez-vous pour le Bénin. Sauvez le Bénin de l'isolement dans lequel il est en train de rentrer progressivement et pour vous en donner la preuve de cet isolement, soustrayez les différents accords que le régime de Boni-Yahi a laissés. Vous verrez qu'il ne reste plus rien. De façon concrète, les grands projets qui sont entre autres le Millennium Talent des comptes pour près de 403 millions de dollars, ça a été signé sous nous. Le programme indicatif national avec l'Union européenne au titre du 11e FED, ça a été signé sous nous. C'est ce même programme qui a réaffecté récemment 26 milliards pour le coronavirus. De grands projets d'infrastructures comme la route Savalou-Djougou, la route Porte-Nouveau-Pourbet, y compris la rocade de Porte-Nouveau. Sur cette route particulièrement, la seule chose qui a changé, c'est la surfacturation du prix au kilomètre linéaire. D'autres projets comme la télévision numérique, le programme de développement des infrastructures de télécommunication. Tout ça a été conclu et finalisé sous Boniaï. Soustrayez ce projet de tout ce qui se passe aujourd'hui et vous verrez qu'il ne reste plus rien. Même l'appui budgétaire de la Banque mondiale était déjà finalisée. C'est le problème avec les Pays-Bas qui avaient différé sa signature. Et le recours massif aux emprunts marchands est la preuve que les pourvoyeurs de prêts concessionnels commencent pas à devenir réticents puisqu'il y a là des conditionnalités liées essentiellement au respect des droits démocratiques, au respect des droits de l'homme. Toute chose que les commerçants d'argent sur le marché financier ordinaire n'observent pas nécessairement. C'est bien cela l'état actuel de notre pays. Tout ceci est possible parce que les citoyens n'ont pas la moindre possibilité d'expression. C'est l'expression plurielle qui constitue le baromètre des dirigeants. Dans un pays où l'expression plurielle n'existe pas, il est évident que c'est la terre libre pour toutes les dérives possibles. Et ce qui rend possible tout ceci, c'est l'utilisation de la police, de l'armée et surtout de la justice comme moyen d'oppression, de réduction en ayant des voies discordantes et de soumission à un esclavage de type nouveau que tous les citoyens qui décident de contester. Aux Béninoises et aux Béninois, je voudrais vous dire que je suis en quête d'une transformation morale à votre niveau. Que vous puissiez savoir réellement l'état de notre pays et que cela puisse susciter en vous l'envie de vous engager pour le Bénin. C'est ce que j'attends. Quant aux jeunes, notamment les intellectuels opérants aux divers coins du monde, ils souhaitent revivre la fierté du Bénin qui a été toujours à l'heure. Quant aux millions de populations qui meurent sous le silence, je voudrais vous dire ce qui suit. si vous voulez reconquérir vos libertés, la tranquillité dans l'esprit malgré la pauvreté, engagez-vous pour le Bénin. Dans les tout prochains jours, je vous dirai, après les consultations que je suis en train de faire en ce moment, mes options politiques. c'est à l'occasion de cette deuxième adresse, je voudrais vous remercier. Vous rassurez encore qu'il n'y a pas matière à désespérer. Demain sera beau. Et il le sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada